Dans le quartier, on le surnomme le général. Cet activiste, lui-même SDF à sa sortie de prison, connaît bien Skid Row. Depuis des années, il y aide les sans-abri à défendre leurs droits. On est à Los Angeles, en Californie, un des états les plus riches du pays. Et il y a des gens qui vivent dans des conditions pires que dans certains pays du tiers-monde. Et si à Skid Row, les gens n'ont pas l'eau courante, pas de toilette, ils n'ont même pas de poubelle. Il serait environ 2000 à vivre dans la rue, dans ce quartier en plein cœur de Los Angeles. Hommes, femmes, jeunes ou personnes âgées comme Chester Lass, qui campe sur le trottoir depuis environ 15 ans. Tout ce qu'il possède se trouve sur ces quelques mètres carrés. C'est dur en ce moment. Dès que je quitte mon bout de trottoir pour chercher du travail, je retrouve ma tente déchirée. On me l'a volé plusieurs fois. Une existence difficile, mais où certains y trouvent leur compte. C'est le cas de Eugene, par exemple. Ils nous gâtent, j'adore Skid Row. La météo est parfaite, il ne pleut jamais, pas besoin de dormir dans le métro à cause du froid. Et on mange tous les jours. La mairie et le gouvernement fédéral ont annoncé un énième plan pour améliorer les conditions de vie, notamment sanitaires, des sans-abris de Skid Row. Mais pour ce juriste, la solution la plus simple et la plus économique sur le long terme, c'est de loger ces SDF. Vos chances de terminer aux urgences sont multipliées par 5 quand vous vivez dans la rue. D'un point de vue économique, ça coûte beaucoup moins cher de leur trouver un logement, plutôt que de payer plus tard des soins qui sont extrêmement chers. Un million de dollars pour un deux-pièces. Comme dans la plupart des villes américaines, le centre de Los Angeles attire désormais une population jeune et riche. Les entrepôts deviennent des lofts, totalement hors de portée des plus pauvres, pourtant installés ici depuis des décennies. Il faut rénover ces bâtiments parce qu'ils sont abandonnés depuis tellement longtemps. Je suis d'accord avec cela, mais je ne suis pas d'accord quand on dit que les habitants du quartier doivent partir. Ce n'est pas juste. On tue l'esprit et la culture du centre de Los Angeles quand on fait ça. Attaché à son quartier et à son histoire, le général craint désormais une chose, que sous la pression des promoteurs, l'ISDF soit enfin relogé, mais loin, très loin de Skid Row. Sous-titrage ST' 501